Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le prophète Daniel et nous sommes au numéro 21, je demandais la vérité. Alors je vais me mettre en position qui est celle-ci avec le médillon dans le coin à droite. Ok, un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie, ça c'est notre thème, c'est vrai. Alors, Daniel dit ceci, je demandais la vérité. Alors moi ce qu'il demande là, c'est donne-moi l'interprétation de ces rêves-là, de ces visions de nuit que j'ai. Il a besoin d'aide, il demande la vérité et puis un ange va venir, un personnage angélique va venir et il va lui donner vraiment l'interprétation. Daniel 7, verset 16. Alors la deuxième vision qu'on a vu la semaine passée se termine en disant ceci, Daniel 7, verset 12. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. Alors pour une période de temps, pour une saison, les empires, quelques-uns de ces empires-là se sont poursuivis. C'est-à-dire que leur domination a été ôtée, ils sont devenus humbles, ils ont perdu leur caractère de bête, pour ainsi dire, mais ils ont continué à exister comme pays, comme nation. Alors c'est ça que ça veut dire. La domination est enlevée, mais il a eu pour eux la prolongation de leur vie. On pense à l'empire des Grecs, disons, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Même les Olympiques aujourd'hui ne viennent des Grecs. Voyez-vous? Ça continue. Alors, mais l'empire grec n'est l'empire. Bien, les Grecs ne sont plus un empire, tout simplement. Une prolongation de vie, d'existence. Alors, le chapitre 7 de Daniel. On l'a déjà dit, Daniel contient trois visions, hein? Au verset 2, au verset 7, et puis j'ai marqué 7-3, ça c'est pas exact. Au verset 7-13, excusez-moi, pardon. Alors maintenant, on va regarder à cette troisième vision, particulièrement l'interprétation qui s'y attache. Je voulais parler des, je voulais parler des discords et puis des choses qui vont suivre, là, mais ça va être probablement la prochaine. Ce qui m'a occupé ce matin, c'est l'interprétation. C'est tellement, tellement important de comprendre l'interprétation. Et puis, vous allez voir dans les prochaines diapositives, on va rentrer dans l'interprétation. Puis, je vais vous donner des exemples d'interprétation et non pas des exemples de spéculation. On en entend tellement de la spéculation aujourd'hui sur l'Internet. Et puis, dans les livres même, c'est de la spéculation, de la spéculation, de la spéculation. Ce qu'on veut, nous autres, c'est de l'interprétation, quelque chose qui est divin, qui vient de Dieu. Ça, c'est l'interprétation. L'interprétation, elle ne se trompe pas, tout simplement. Alors ici, on voit, la première chose qu'on voit, c'est qu'au verset 13, c'est qu'on lit ceci. Et je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. Daniel 7, 14, on lit. Le royaume de Christ, bien-aimé, ne sera pas détruit. Le Seigneur va recevoir une domination, une domination éternelle, qui ne passera pas. Alors ici, on voit que c'est le Fils de l'homme. On lui donne au Fils de l'homme, tout cet honneur-là. Et puis, tout le monde se soumet maintenant au Fils de l'homme. Quelques mots. Naturellement, le Fils de l'homme ici, c'est Christ. Le Seigneur Jésus n'est pas vu comme Fils de David. Je l'ai mentionné ça dans la vidéo précédente. Il n'est pas vu comme le Fils de David. Le Fils de David, c'est le Psaume 2. Mais le Seigneur est vu ici comme recevant le royaume dans le caractère grandiose du Fils de l'homme. Le Psaume 8, l'homme le dirait à Adam dans son rejet. Dans le Psaume 2, c'est le Fils de David. Puis dans le Psaume 8, c'est encore plus grand, c'est le Fils de l'homme. C'est le Seigneur Jésus comme homme, comme homme parfait, un homme qui a été rejeté, qui va recevoir de la main de Dieu le royaume, pour ainsi dire. Alors, le royaume du monde et de son Christ sont venus. Puis c'est quand homme que le Seigneur Jésus prend ce royaume. Ça, c'est un verset dans Apocalypse 11, verset 15. Le royaume du monde et de notre Seigneur, son Christ, est venu. Il règnera au siècle des siècles. Au verset 15, à partir du verset 15, nous avons ce qu'on appelle l'interprétation des visions. On a vu ce que Daniel a vu. Maintenant, Daniel a besoin d'aide. Et puis, une personne angélique va venir lui aider. Puis, il va lui donner l'interprétation. On ne peut pas se tromper, là. C'est un ange qui va donner l'interprétation. Alors, Daniel dit, « Je fus troublé dans mon esprit. Et je demandais la vérité touchant tout cela. » Entre mots, touchant les visions qu'il a eues, les bêtes qu'il a eues, les quatre bêtes qu'il a eues. Et un de ceux qui se tenait là, entre mots, une personne angélique, « Et il me l'a dit, et il me fit savoir l'interprétation des choses. » Alors, cette personne-là, cette personne angélique-là, qui se tenait là, vient maintenant pour donner l'interprétation à Daniel. La vérité. Alors, l'interprétation. Lorsque l'interprétation, lorsque sa source est divine, il ne peut pas y avoir d'erreur. Alors, quand c'est l'Écriture qui nous enseigne, par l'Écriture, qui nous enseigne c'est quoi l'interprétation, il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas en avoir, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Dans ce cas-ci, c'est un ange qui nous fait connaître la vérité, qui nous fait connaître l'interprétation. Alors, comme je disais ici, c'est un personnage angélique, qui prend soin d'expliquer à Daniel les visions de nuit, les quatre bêtes qu'il a vues. Il va lui expliquer. Alors, voici un exemple typique d'interprétation divine. Alors, plusieurs enseignants ont essayé d'abaisser, d'atténuer le caractère du prophète Daniel. On dit que Daniel, ce n'est pas vraiment un prophète. Alors, la prophétie, ou le prophète, ça a la faculté, le prophète a la faculté de dire d'avance les choses qui vont arriver. Ça, c'est la prophétie. Comptez-moi, hein, on se rappelle dans, c'est dans, dans Esaïe, c'était dit, Dieu un peu se moque des dieux par Esaïe, puis Esaïe dit, amenez-les vos dieux, vos faux dieux, qu'ils nous disent le futur, qu'ils nous disent le futur. Mais l'idole, l'idolâtrie, l'idole, les faux dieux ne peuvent pas dire le futur. Seulement le vrai Dieu peut nous faire connaître le futur et il nous la fait connaître dans la personne du Seigneur Jésus et par les écrits prophétiques. Les écrits prophétiques nous disent d'avance les choses qui vont arriver. Pas les écrits prophétiques, la parole prophétique, plutôt, je m'excuse. Alors, le Seigneur lui-même attribue ce titre de prophète à Daniel. Matthieu 24, 15 Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel, le prophète établit dans le lieu saint que celui qui l'y comprenne. Que celui qui l'y comprenne. Alors, il l'a appelé Daniel, le prophète. Alors, Daniel n'est pas juste un individu. Daniel est un prophète. Daniel, le prophète. Intéressant. Alors, voici l'exemple que je veux vous donner. Alors, ces enseignants-là, ils veulent discréditer le titre de Daniel, le titre de prophète. Ils diront, par exemple, que le deuxième empire ne fut jamais cohabité ou co-règne. Il n'y a jamais eu de co-règne entre les Medes et les Perses qui, ensemble, ont détruit l'empire impérial de Babylone. Alors, il y a des gens qui veulent nous dire ça. Non, il y a eu Babylone, il y a eu les Medes. Après ça, plus tard a trouvé les Perses. Après ça, plus... Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les Medes et les Perses ont cohabité ensemble. Les Medes et les Perses, c'était deux provinces assujetties à Babylone, mais qui se sont réunies, qui se sont fusionnées ensemble pour détruire Babylone. Maintenant, ce sont mes paroles, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que dit la Bible. Et voilà, on s'en vient à ça. Mais que dit l'Écriture? Je vais vous montrer trois versets. Premièrement, Daniel 5, versets 27 à 28. Tékèl. C'est le petit-fils. À un moment donné, c'est le petit-fils de Nébuchadnezzar. Comment ça s'appelle? Balsetjar. Balsetjar. Oui, Balsetjar. Qui fait un grand festin, un grand party pour les grands de ce monde. Et puis, il fait venir tous les vases qui étaient jadis dans le Temple. Les vases saints qui étaient jadis dans le Temple de l'Éternel. Et puis là, si vous vous rappelez, il y a un doigt qui est écrit dans le béton. Tékèl. Tu as été pésé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Péreïs. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, on voit que les deux, ils étaient fusionnés ensemble maintenant. Puis ça, c'est le petit-fils de Nébuchadnezzar qui l'a dit. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est-à-dire, c'est l'esprit prophétique qui, à travers Daniel, dit ces choses-là. Alors ici, on voit que le royaume, ces deux royaumes-là vont venir puis vont anéantir Babylone la Grande. Hein? Babylone la Grande Puissance Politique. Je n'ai pas dit Babylone la Grande la Prostituée. Non, non. Celle-là, elle est religieuse. Ce qui nous occupe, nous autres, c'est des empires. Puis quand on parle d'empire, on parle de puissance, pas religieuse, s'il vous plaît. On parle de puissance politique. Hein? Un empire, c'est une puissance politique. Elle s'effout de la religion dans un sens. Elle va se servir de la Grande Prostituée. Oui, elle va s'en servir. Mais, Babylone politique n'est pas hein? Babylone la Grande la Prostituée. Celle, cette dernière, c'est la fausse épouse, la fausse église. Mais nous autres, on est dans les empires, bien-aimés. On est dans les empires. Alors, on ne parlera pas de Babylone la Grande. On va simplement parler de Babylone impériale, hein? Et puis, des empires qui ont succédé à Babylone. Alors ici, ceux qui ont succédé, ce sont les Medes et les Perses. OK? On lit ça dans Daniel. Alors, la parole de Dieu nous le dit. Ils étaient ensemble. À un moment donné, ils se sont séparés. Ça, c'est vrai. Mais lorsque Babylone était détruit, dans une nuit, hein? Le soir de son, le soir de son party, Issaïe nous dit que ce soir-là, il a été tourné en, comment est-ce qu'il a employé ça? En cauchemar, pour ainsi dire. Mais néanmoins, on va aller à l'autre verset. Daniel 7, verset 5. Et voici une corne, une seconde bête, semblable à un ours qui se dressait sur un côté et elle avait trois côtes dans sa gueule et entre ses dents, on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. On a pris ça dans un des vidéos, hein? La seconde, la seconde bête, qui est les Medes et les Perses, elle est semblable à un ours, OK? Elle se dresse sur un côté. En d'autres mots, il y a un côté qui est plus puissant que l'autre, hein? Alors, tu as les Medes et les Perses qui se présentent ensemble, mais il y en a un vraiment qui est plus fort que l'autre, OK? Donc, c'est important, c'est ici. Et voici la troisième. Et je levais les yeux, Daniel 8, verset 3, et je vis, voici un bélier se tenir devant le fleuve. OK? Maintenant, on arrive avec le bélier puis le boucle. Le bélier étant l'empire des Medes puis des Perses et puis le boucle, lui, ça va être Alexandre le Grand. Alors, c'est ici que le bélier avait deux cornes, voyez-vous? Deux cornes. Et les deux cornes étaient hautes et l'une était plus haute que l'autre et la plus haute s'éleva à la dernière. Alors, la plus haute, c'est les Perses. Les Perses, ils étaient, on disait ça de même, ils étaient plus jeunes que les Medes. Les Medes, c'était une nation plus avancée en âge puis en histoire. Mais les Medes ne suivaient pas loin en arrière. Mais à un moment donné, c'est les Medes, excuse-moi, c'est les Perses qui vont prendre. C'est celle qui va se monter d'un côté. Elle va être plus haute que l'autre. et la plus haute s'éleva à la dernière. C'est pour ça qu'on lit dans Daniel que c'est Cyrus, Cyrus, le Perse, qui est en contrôle maintenant. Alors, tout simplement pour dire, lorsque c'est Dieu lui-même qui donne l'interprétation, on ne peut pas se tromper. Dieu a dit qu'il était pour être unis ensemble puis on le voit dans ces trois passages-là. Ils ne se sont pas suivis. Ils étaient ensemble lorsqu'ils ont détruit l'Empire des Chaldéens. L'interprétation, on ne se trompe pas, la spéculation, hum... Spéculation humaine, c'est autre chose. C'est humain. OK? C'est l'homme qui s'ingère dans les pensées de Dieu. Et puis, que de spéculation de nos jours, bien-aimés. Que de spéculation. Et voici la sauvegarde, OK? Ou la règle numéro un de ne pas tomber dans la spéculation. OK? Deux pierres un, verset 20 verset 1, sachant ceci, premièrement, alors la première règle est ici, là. Premièrement, OK? qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de sains hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Ces hommes-là parlaient, puis ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Puis ce n'était pas nécessaire qu'ils savent de quoi ils parlaient non plus. Ils ne comprenaient même pas leur prophétie souvent. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui entrait en eux puis leur faisait faire pour ainsi dire un saut prophétique, un saut lointain, un saut futur des choses qui allaient arriver. Quelquefois, le futur était rapproché, mais quelquefois, le futur peut être très, très loin. En ce temps-là, dans les derniers jours. Ça commence à être loin, là. OK? Alors, eux donnaient une prophétie. Lorsque le peuple allait mal, le prophète arrivait puis disait « Corrigez-vous, corrigez-vous, puis si vous ne vous corrigez pas, voici ce qui va arriver. » Des fois, ça se passait rapidement, mais des fois, ce n'était qu'un arrangout de ce qui allait arriver. Alors ici, dans le... Aucune prophétie ne s'interprète elle-même. Il y a une petite étoile rouge, ici, là. Ça, c'est M. Darby qui a mis cette étoile-là, puis on trouve cette note au bout de la page. « Nait d'une interprétation particulière, c'est-à-dire, ne doit pas être considéré isolément. » Aucune... Ce n'est pas d'une interprétation particulière. On ne peut pas prendre une prophétie à un moment donné et puis dire, « Voilà, 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 c'est fait maintenant. » Oui, ça peut arriver. Exemple de Bethléem, le Seigneur de Beth-Night. Oui, ça, c'est arrivé. Mais la prophétie, souvent, nous emmène beaucoup plus loin. Elle nous dit les choses qui vont arriver. Et puis souvent, on a tendance, aujourd'hui, à prendre un événement qui se passe en Asie, une guerre qui se passe en Asie, une attaque de la Russie ou de l'Iban ou l'Irak. On essaie d'y... Moi, je dis ça, d'y plugger. OK? Tu plug in. Quand il y a un problème, on dit « plug it in ». Tu veux dire, mets quelque chose à sa place, rentre à cela. Mais aujourd'hui, on essaie souvent de donner une certaine interprétation interprétation particulière. Puis, ce n'est pas comme ça que ça marche, la prophétie. La prophétie fait partie d'un tout, d'un ensemble, tu vois. Puis, tu ne peux pas isoler un événement sans comprendre l'ensemble. Puis, l'ensemble, bien-aimé, c'est le royaume de Christ. C'est la venue de Christ et l'établissement de son royaume sur la terre. Ça, c'est l'ensemble, la prophétie. Alors, il peut y avoir des événements, il peut y avoir des événements ici-là, mais il faut toujours les considérer à la lumière de l'ensemble. Alors, comme je dis, on ne peut pas isoler un événement particulier puis dire, ah ah, voilà une prophétie qui vient de s'accomplir aujourd'hui en 2021. Hein? Le 2 août, ah ah! On ne peut pas faire ça, bien-aimé, on ne peut pas faire ça. comme je disais, la prophétie biblique, elle fait toujours partie d'un ensemble. Et puis l'ensemble, c'est Christ et son royaume sur la terre. On ne peut pas isoler un événement puis en faire une interprétation particulière. Alors, voici un événement historique de l'Ancien Testament. Ésaïe 8, verset 7. C'est Ésaïe qui va donner une prophétie ici. Ésaïe, je lis, à cause de cela, voici le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses, qui sont les eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il montera sur tout son lit et s'en ira par-dessus tous ses bords. Alors, c'est le roi d'Assyrie qui vient maintenant, qui vient là puis avec toutes ses armées, toute sa gloire puis il va monter sur tout son lit, tout son territoire, il va s'étendre. C'est comme une marée qui monte, comme une marée d'eau qui monte. Puis elle va aller par-dessus, elle va déborder, elle va aller par-dessus ses bords. C'est ça l'attaquant. C'est ça que l'Assyrien veut faire. Verset suivant, Isaïe 8, verset 8, « Et il traversera Judas et débordera et passera outre et l'atteindra jusqu'au cou, pas la tête, jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. » le peuple marche loin de Dieu. Isaïe, comme prophète, le prophète Isaïe, comme le prophète Daniel, le prophète Isaïe a un message. Il va dire au peuple, s'il ne se repent pas, voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Alors, le Seigneur va faire monter le roi d'Assyrie contre vous. Puis, il va déborder, il va le déborder. Le roi d'Assyrie est arrivé, puis il a pris, il a pris ce qu'on appelle le royaume du Nord, les dix tribus, il est arrivé premièrement vers les dix tribus, on va le voir, on va voir son passage tantôt. Trois étapes, trois rois d'Assyrie, trois étapes. Mais ce qu'il y a, en gros, le roi d'Assyrie a pris le royaume du Nord, Israël les distribue puis il est emmené en captivité. Mais ce n'est pas tout, plus tard, il voulait Judas. Judas, c'est la couronne, c'est la montagne de Sion. C'est là que Dieu a son gouvernement, Jéhovah a son gouvernement. alors lui, le roi d'Assyrie qui aspire à la domination, veut tout simplement prendre Jérusalem. Alors, il va déborder, il va arriver en judo, il va déborder, il passera haut, il atteindra jusqu'au cou. Alors, il a saisi la province de Judas. Il ne s'est pas juste arrêté à Judas, vous allez voir, il va se rendre jusqu'à Jérusalem. Puis là, il va monter, son eau va monter jusqu'au cou. Et le déploiement de ses ailes remplira la longueur du pays au Emmanuel. Alors, ceci est prédit dans le prophète Esaïe. Alors, le prophète décrit une scène qui allait bientôt se produire sur Jérusalem. OK? Ça n'a pas tardé, ça n'a vraiment pas tardé. Alors, une prophétie encore devant lui à venir, avant qu'elle arrive, Dieu avertit toujours son peuple avant le jugement. C'est la façon d'agir de Dieu. Dieu va donner une prophétie, il va t'arriver à tel affaire, mais il y a des avertissements qui suivent. Il y a toujours des avertissements qui suivent. Dieu, c'est un Dieu patient. Dieu, un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu de jugement, mais il devient un Dieu de jugement lorsqu'on refuse de se conformer à ses exigences. Alors, Dieu avertit, dans ce cas-là, Dieu a averti Jérusalem qu'est-ce qui allait arriver, mais ce n'était pas encore arrivé. Alors, voici le déroulement de la scène que je viens de vous présenter. On retourne en arrière. On va prendre 2 rois 15, 2 rois 16, 2 rois 17, 2 rois 18, 2 rois 19, très important, 2 rois 19. Alors, ici, on apprend que Tiglade et les sœurs, roi d'Assyrie, est le premier Assyrien, roi d'Assyrien à venir, puis lui, il va s'accaparer des deux tribus et demi qui refusèrent de traverser le Jourdain. On l'a dit ceci dans 2 rois 15, verset 19. Vous irez lire ça. Prenez le temps. Arrêtez la vidéo si vous voulez. Allez lire. Ça ne me dérange absolument pas. Moi, je veux juste que vous compreniez. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ce premier roi d'Assyrie, il est descendu vers le royaume du nord, puis quelles sont les premières tribus qu'il va prendre? Les deux tribus et demi. Les deux tribus et demi qui avaient refusé de traverser le Jourdain. Pourquoi? Parce que cette partie-là du Jourdain avait des belles terres, des belles terres agricoles. Ils ont vu ça. Ils n'ont pas voulu aller dans la terre promise, mais ils ont dit on va aller vous aider. Si vous allez en guerre, on va aller vous aider. Ils l'ont fait, oui, c'est vrai. Mais ils n'ont jamais traversé le Jourdain. Ils n'ont jamais mis les pieds, pour ainsi dire, dans la terre promise. ils n'ont jamais pris possession des bénédictions de Dieu. Puis ça arrive souvent pour les chrétiens aussi. Les chrétiens qui ne veulent pas, pour ainsi dire, traverser le Jourdain, le fleuve de la mort, qui sont chrétiens, mais qui préfèrent les belles terres, puis l'autre. Vous voyez l'image, vous voyez l'image. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les premiers bien-aimés à partir. Le roi de la Syrie les emmène dans le nord. Ils sont là, dans le nord. Ils sont là, dans le nord, c'est quoi? Les pays du nord, Afghanistan, ils sont dans l'Afghanistan, quelque part là, ou sous ces pays-là, ils sont là. Les deux tribus ont été emmenées là. OK? On suit. Le chapitre suivant, au chapitre 17, arrive le successeur, qui s'appelle, lui, Shalmaneser, roi de Syrie. Lui, pendant trois ans, il va assiéger la Samarie. OK? Quand je parle de la Samarie, je parle du royaume du nord. Je parle des dix tribus. Les dix tribus sont appelées Israël. OK? Puis, les deux autres tribus, on les appelle Judas. OK? Le royaume du sud, on l'appelle Judas. Mais, pendant trois ans, lui, il va assiéger la Samarie. Et, finalement, il va transporter Israël, les dix tribus. Il va les emmener en Assyrie. Et les dix tribus, on lit, dans ces passages-là, je vais les lire, ils sont là jusqu'à ce jour. Les dix tribus sont là jusqu'à ce jour. Les dix tribus ne sont pas coupables du sang versé à Jérusalem. Ils sont coupables d'idolâtrie, oui, mais ils ne sont pas coupables du sang du juste. Alors, ils vont venir un petit peu plus tard, les autres. On va voir, là, les équels vins, on voit qu'ils reviennent puis sont jugés dans le désert du monde, pour ainsi dire. Et puis, les rebelles, ils ne rentrent pas, mais les autres rentrent dans le pays. Alors, pendant que l'Antichrist et la bête font des dégâts dans Jérusalem avec les Juifs, les dix tribus ne sont pas là. Pourquoi? Parce que c'est les deux tribus qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Ce n'est pas les dix. Mais les dix vont être jugés aussi parce qu'ils ont été dans l'idolâtrie. OK? Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Alors, lui, il est emmené, les dix tribus, il est emmené dans le nord et ils sont là jusqu'à ce jour. d'ailleurs, les gens qui ont emmené, les gens qui ont emmené, c'était des conquêtes. Quand ils venaient lui du nord, ils conquéraient tel pays, tel peuple, tout ça. puis la Syrie avait cette politique-là. Lorsqu'il prenait un pays, il prenait le peuple puis il dépeuplait, pour essayer de dire, il les emmenait ailleurs. OK? Alors, quand il a pris les dix tribus, il les a emmenés dans le nord puis il a pris le peuple du nord puis il les a emmenés dans le nord, dans le nord, dans le royaume du nord. puis eux sont devenus les quoi? Les Samaritains. Bien-aimés, ils sont devenus les Samaritains. Il a peine d'aller à l'évangile, selon Jean, il fallait qu'il passait par la Samarie pour aller voir la femme puis lui montrer que si elle recevait le Christ, des fontaines d'eau vive couleraient de son ventre. Regarde, c'est très beau. Le puits est creux, a dit ceci, le puits est creux. Oui, oui, le puits est creux. La prophétie, c'est la même chose. Le puits est profond, profond, profond. Plus on creule, plus il y en a. Alors, OK, on continue. Je m'amuse, là. 2 Rois 18, arrive au chapitre 18. Alors, le chapitre 18, le prochain chapitre nous introduit celui qui, cette fois-là, montrera vaillamment sur Jérusalem. À ses yeux, là, c'est une proie facile. Pour lui, il n'y a rien, là. Je vais ramasser ça. Vous allez voir. Je vais ramasser Jérusalem. 2 Rois 18, verset 13. Et la quatorzième année du roi Ézéchias, OK, on est rendu là, on est rendu avec le roi Ézéchias, maintenant. La quatorzième année de son règne, s'enquérir, roi d'Assyrie, montant contre toutes les villes fortes de Judas et les Prés. Alors, voilà maintenant l'Assyrien dans la personne de San Kérib qui monte maintenant vers Judas. Son précurseur, celui qui le précédait, avait pris, lui, les dix, les dix tribus du royaume du Nord. Mais lui, ce roi-là, s'en vient et il s'en va vers le sud. Il veut prendre quoi? Il veut prendre les villes fortes de Judas. Il veut prendre la province de Judas. Il veut prendre bien plus que la province de Judas. Il veut prendre la couronne de Judas. Jérusalem. La ville où Dieu a mis son nom. La ville où le gouvernement de Dieu est à Jérusalem. Là où est le temple, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La province de Judas, elle est prise. Montant contre toutes les villes de Judas, elle est prise. Toutes les villes alentours sont prises. Mais le trésor convoité, c'est-à-dire Jérusalem, la montagne de Sion, il ne la prendra pas. Il pense pouvoir la prendre. Il va monter comme approche jusqu'au cou. Oui, il va monter jusqu'au cou. Il ne prendra pas la tête. Il ne prendra pas la tête. On va le voir. Alors, Jérusalem, comme je disais, c'est là qu'il trône de Dieu, le trône de toute la terre. Si tu réussis à prendre Jérusalem, bien, il y a le meilleur. Tu es le plus grand. Parce que Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Alors, historiquement, lorsque San Kérib est là, il insulte les troupes rangées d'Israël. Il insulte les filles de Sion, pour ainsi dire. Puis, en langage hébreu, il leur dit ce qui va arriver. Puis là, ceux qui sont dans les remparts disent, non, 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 parle-nous pas en syriac. Parle-nous, parle-nous en hébreu. C'est-à-dire, parle-nous pas en hébreu, parle-nous en syriac. Parce qu'il ne voulait pas que le peuple comprenne. Mais lui, il dit, non, 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 je veux que le peuple comprenne qu'il a continué à parler en syriac. Alors, il leur dit, écoutez, on est parti du nord, nous autres, l'Assyrien est parti du nord, le roi d'Assyrie est parti du nord, tout, en descendant tous les pays, toutes les villes, tous les peuples, lui ont été assujettis. Il n'y a pas un pays qui a pu résister. Il n'y a pas un de leurs dieux qui n'a pu résister. Puis vous croyez, vous autres, que votre dieu va pouvoir résister? Bien, non, ne pensez pas de même. Il dit même, c'est Jéhovah qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et ceux, ceux qui étaient dans un rapport, dans un rapport de Jérusalem, ont commencé à trembler, qu'à Dieu qui l'envoie, Dieu qui l'envoie pour nous peiner. Ce n'était pas vrai, ça. Ce n'était pas vraiment vrai. Mais il mettait tout de son côté, pour ainsi dire, pour les énerver. Alors, la prophétie d'Ésaïe dit de cette scène à venir que le roi débordera, inondera et déploiement de ses îles remplira la largeur de ton pays au Emmanuel. Alors, Ésaïe, lui, compte cette histoire-là. Compte que l'Assyrien va venir, il va saisir toutes les villes de Juda, puis il va arriver à Jérusalem, puis les eaux vont monter jusqu'au cou. C'est ça qu'Ésaïe a dit dans sa prophétie, pour ainsi dire. En autres mots, lorsqu'il va remplir le pays, il va atteindre jusqu'au cou de Jérusalem. Mais, heureusement, il y a un mais. Il n'a jamais pris la tête de Jérusalem. Historiquement, voici ce qui est arrivé, alors que l'Assyrien se continue à insulter le peuple et puis les troupes rangées de Jérusalem, le roi de Juda, lui, Ézéchias qui s'appelle, un roi pieux, entend toutes ces paroles, on lui rapporte toutes ces paroles-là. Il s'en va en prière, il prie devant Dieu, puis Dieu répond à sa prière, dans la nuit même, l'Assyrien est détruit. Dans la nuit même, l'Assyrien est détruit. on l'a cité dans 2 rois 19, verset 35, il arriva cette nuit-là qu'un ange de l'éternel, un ange de l'éternel, sortit et frappa le camp des Assyriens. 185 mille hommes, presque 200 mille hommes, 185 mille hommes sont morts dans une nuit. et quand on se lève le matin, voici, c'était tous des corps morts. Et puis, l'Assyrien s'enquérir, s'en retourne, la tête basse, s'en retourne vers son pays, puis là, arrivé dans son pays, il va mourir, ses deux fils vont l'assassiner. Ça, l'histoire ancienne va nous le dire, mais la Bible nous le dit déjà. Elle nous dit dans le passage qu'il va mourir, que ses deux fils vont le tuer puis ils vont s'enfuir ailleurs. Ah bon, l'histoire, on a la Bible. La Bible nous dit tout d'avance ce qui va arriver. Alors, voici la question. Pourquoi, Robert, tu prends ce temps-là à nous conter toute cette histoire-là, toute cette scène-là, écoutez, il y a un but, il y a une raison. Soyez patients. Cet événement, quoi qu'elle soit isolée, est historique. On est d'accord avec ça, c'est un événement historique. Mais cet événement historique-là, cet événement historique avec Ézéchias, avec Sankérib, ça fait partie d'un grand ensemble. Ça fait partie d'un tout dans les voies de Dieu. Alors, l'étudiant de la prophétie doit se poser la question, il va vraiment se poser, pourquoi avoir passé tant de temps, avoir passé tant de temps à nous expliquer la série impassée? attendez, on va regarder plus attentivement. Je vais prendre maintenant trois autres chapitres. Je ne les prendrai pas, je vais juste les nommer. Trois autres chapitres d'Ésaïe décrivent cette scène historique. Avec le roi d'Assyrie, puis jusqu'au cou de ça, Ésaïe va prendre trois chapitres. Alors, moi, quand j'ai lu Ésaïe, je vais vous donner les chapitres ici, là. Alors, pourquoi ces trois chapitres-là pour décrire une scène qui a lieu dans 2 rois 19? On la connaît, on l'a lue. Alors, Ésaïe 36, 37 et 38, lisez-la, avec 2 rois 19 sur une Bible, puis l'autre Bible, si vous voulez. Lisez les deux passages. OK? Maintenant, on se pose la question, pourquoi qu'Ésaïe va passer tant trois chapitres à nous conter quelque chose qu'on sait déjà? Il y a une raison, bien-aimé. Il y a vraiment une raison. c'est qu'Ésaïe va nous donner une vue avant-gardiste, pour ainsi dire, une vue qui va nous projeter dans le futur. Oui, il compte l'histoire du passé, mais dans la mentalité de nous présenter prophétiquement ce qui va arriver plus tard, le futur. Alors, ces rois-là de l'Orient, Shalmaneser, Shankérib du passé, n'ont pas épuisé la portée de la prophétie biblique. Ce n'est qu'un simple petit élément. OK? C'est un cas isolé, mais il ne faut pas le prendre isolé, il ne faut pas prendre l'histoire de l'Assyrien comme quelque chose d'isolé. Il y a une raison. Dieu parle pas comme nous. Nous, on parle pour rien dire. Mais Dieu, lorsque Dieu parle, il y a une raison. OK? Puis l'étudiant prophétique doit s'y arrêter et dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi qu'il me compte ça? Pourquoi qu'Ésaïe passe trois passages là-dessus? Il doit y avoir une raison. C'est là qu'on devient intelligent. Lorsqu'on commence à poser des questions. Il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Je l'ai toujours dit, une question nous emmène souvent dans des vérités profondes. Alors, il ne faut pas regarder cet événement ou beaucoup d'autres événements, pas juste l'histoire de l'Assyrien, comme des cas isolés puis dire, voilà, on arrête là, c'est arrivé, ça, c'est fini. Non, ce n'est pas fini, bien-aimé. Ce n'est pas fini. Souvent, c'est un saut prophétique. Dieu veut nous donner un saut prophétique. C'est le temps des Olympiques. On envoie des sauts. Saut à la perche, si tu veux. On monte très haut dans les airs pour que t'en tire de l'autre côté. On fait un saut. Un saut. Un saut de quoi? Dans les Olympiques, si tu veux. Mais moi, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un saut prophétique. Un saut prophétique. Et il y en a beaucoup de sauts prophétiques dans la parole de Dieu. Lorsqu'une ville est détruite, posez-vous la question. Pourquoi? On doit se poser cette question-là. Ce n'est pas juste des faits historiques qu'on nous donne, tu vois. Dieu a envie de nous donner l'ensemble. L'ensemble. Pas des petits points ici et là. L'ensemble. Alors cette pensée-là est la description exacte d'une interprétation particulière. Voilà, on arrête là. Ah, c'est arrivé, c'est fini. Non! Ça, c'est une interprétation particulière. C'est un cas isolé qu'on essaye de faire dire que ça fait partie d'un ensemble. Il faut aller plus loin. On l'isole lorsqu'on dit « Ah, c'est juste c'est historique. » Ce n'est pas correct de dire ça. Il faut faire le saut prophétique. Alors, les faits historiques de 2 Rois 19 nous donnent assez de data, OK? Ou de données pour y lire une future attaque sur Jérusalem. Cette fois-ci, la tête sera prise par l'Assyrien prophétique. Ce que l'Assyrien historique n'a pas pu faire, l'Assyrien prophétique, lui, va prendre Jérusalem. On va le voir. Alors, Isaïe 37-33 nous relève 2 Rois 19-32, OK? Alors, je continue tout simplement. Alors, Isaïe 37 ou 2 Rois 19, les deux nous disent « Il ne rentrera pas dans la ville. » OK? L'Assyrien ne rentrera pas dans la ville. « Il ne lancera point de flèche. » « Il ne présentera point le bouclier. » « Il n'élèvera point des terrasses contre elle. » « Les terrasses, c'est quand on bâtit en montant pour aller par-dessus le mur. » Alors, non, il n'élèvera pas de terrasses. Il n'y aura pas de bouclier. Il n'y aura pas de flèche. Il n'entra même pas. Tu vois? Il n'entre pas dans la ville. Ça, c'est vrai pour Isaïe 37, verset 33, puis pour 2 Rois, verset 19. C'est la même histoire. L'Assyrien n'est pas rentré. Il s'en est retourné bredouille, tout simplement. Il n'est pas rentré. Il est monté jusque-là. Ah! Isaïe 29. Un petit peu avant. Isaïe 29 nous donne une autre prophétie. C'est une projection de l'attaque future de l'Assyrien prophétique. Lorsque Ariel, Ariel qui veut dire le lion de Dieu, Jérusalem sera de nouveau attaquée. Alors, Ariel, il va y avoir un siège sur Ariel, le lion de Dieu, Jérusalem va être attaquée. Isaïe 29 nous compte ça. Ça semble être facile pour lui, hein? Et l'Assyrien qui s'en vient, puis tout ça. On va tout prendre sur. Puis il fait, dans Isaïe 29, il a un rêve. Ah! Comme il, il y a de la bouffe à manger, on va manger, il y a beaucoup de vin à boire, on va boire. Puis là, il se réveille de son rêve, puis il a encore faim, puis il a encore soif. Pourquoi? Parce que l'Éternel est venu pour défendre Israël, tu vois? Mais, mais dans sa tête, lui, tout serait facile. Mais c'est pas ça qui va se passer, tu vois? Alors, l'Assyrien futur, contrairement à l'Assyrien historique, élèvera des terrasses et des phares. C'est là qu'on lit dans Isaïe 29. Il va élever des terrasses et des phares. Ce que l'Assyrien passé n'a pas fait, l'Assyrien futur, il va en faire des terrasses, lui. Isaïe 29, verset 3, « Et je camperai autour comme un cercle autour de toi et je t'assiégerai au moyen de postes, de postes armés et je lèverai contre toi des phares, des terrasses. » Alors, Isaïe 29, il le fait. Deux rois 19, il le fait pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une erreur là. Il n'y a pas d'erreur, bien-aimé. Les erreurs, c'est notre manque de compréhension. Notre manque d'entendement dans les choses de Dieu. C'est que l'esprit prophétique nous dit qu'un jour à venir où Jérusalem va être envahi par le roi du Nord et cette fois-ci, il n'arrêtera pas le coup, il va prendre le coup et la tête. Puis je vais vous donner des versets pour ça tantôt. Oui, la tête sera prise. Regardez, Miché 5, verset 5. Quand l'Assyrien, ce fameux Assyrien, vous savez, tout le monde parle de l'Antichrist, l'Antichrist, l'Antichrist a sa part, mais l'Antichrist est là lorsque Israël est sous le règne de Babylone. On n'est pas dans la période de Babylone ici. On est dans la période de l'Assyrien, lorsque le peuple était connu de Dieu. Le premier ennemi à se faire valoir, c'est l'Assyrien. Et puis, lorsque le peuple va être restauré de Dieu, le dernier ennemi, ça va être Monsieur ici, ça va être encore l'Assyrien, sous un autre nom, sous une autre forme que le roi d'Assyrie qu'on a connu, mais ça ne fait rien. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, il va rentrer encore dans le pays et quand il mettra le pied dans nos palais, alors tu vois, c'est différent ici, il entre dans le pays, l'Assyrien historique est entré dans le pays, mais est-ce qu'il a mis les pieds dans le palais? Ah ah, il n'a pas mis les pieds dans le palais, il n'est pas allé à Jérusalem, il n'a pas saisi Jérusalem, mais lui, l'Assyrien prophétique, lui va le faire. Puis tenez-vous bien, c'est ça qui va arriver. Miché 6, 5-6, et il, il, c'est le juge frappé de Bethléem. Si vous lisez, chapitre 5, verset 1, on frappera le juge d'Israël. Ça, c'est quand le Seigneur Jésus est venu. On l'a frappé. celui qui venait de Bethléem, duquel la venue est d'ancienneté en ancienneté. Alors, on donne le lieu de sa naissance, mais on dit aussi qu'il est d'ancienneté en ancienneté. Il est éternel. Le Seigneur Jésus, c'est le fils de Dieu, le fils éternel de Dieu. Il est devenu un homme, on l'a frappé à la joue, par ainsi dire. Alors, cet homme-là, il, celui qui a été frappé à Bethléem, il, celui-là ici, il, le juge frappé de Bethléem, 5, il nous délivrera de l'Assyrien quand l'Assyrien entrera dans notre pays et quand l'Assyrien, il mettra le pied dans nos confins. Alors, l'Assyrien va revenir, bien aimé. l'Assyrien historique est peut-être disparu dans San Kérib, dans la personne de San Kérib, mais il n'était qu'une image d'un ennemi encore plus puissant, d'un ennemi qui haïssait Israël plus que San Kérib haïssait Israël. Puis, un ennemi qui veut s'emparer de Jérusalem beaucoup plus que San Kérib voulait, tu vois. Alors, lui, il va rentrer dans le pays puis il va mettre les pieds dans les confins. Alors, l'Assyrien prophétique, lui, contrairement à San Kérib, élève des terrasses et met les pieds à Jérusalem. Ça, c'est futur. Jérusalem doit être saisie à nouveau. Elle va être assiégée puis elle va être saisie. Voici le verset dans Zacharie. Zacharie nous confirme la prise de Jérusalem. OK? En ce jour-là. C'est toujours son expression favorite. En ce jour-là. En ce jour-là, c'est le grand jour prophétique. Alors, Zacharie, 14, verset 2, j'assemblerai toutes les nations. Quand il parle de toutes les nations, quand Zacharie, si on regarde le contexte, quand on parle de Zacharie, quand on parle de toutes les nations, c'est toutes les nations de l'Orient. Et il va y avoir une confédération de l'Occident. Mais eux vont être avec la bête et avec l'Antichrist. On n'est pas là, là. La bête et l'Antichrist sont jetés vivants dans les temps de feu. Les dix cornes, les dix rois, les rois qui se sont alliés avec la bête ont été jetés dans les temps de feu. OK? Vivants. Lui et l'Antichrist. La bête et l'Antichrist. La bête romaine politique a été jetée dans les temps de feu. Mais si on est rendu plus loin, on n'est plus à 1260 jours. On est dépassé la grande tribulation. Puis là, à ce moment-là, j'assemblerai toutes les nations. Ce n'est plus les nations de l'Occident. Ils ont été détruits à Armageddon. Ils sont détruits à Armageddon. C'est un combat contre l'agneau. C'est un combat contre la chrétienté. Mais ici, c'est un combat contre le trône de Dieu qui est à Jérusalem. On veut le gouvernement de ce monde. Ce gouvernement-là est à Jérusalem. On veut s'assurer qu'on va prendre cette puissance-là. Ce sont les vieux ennemis qui apparaissent. Les vieux ennemis d'Israël qui apparaissent. Toutes les nations, Moab, Amon, Philistin, toute cette gang-là, on voit dans psaume 83, il y en a 10 de nommés. Assur, c'est joint à eux. Assur, c'est l'Assyrien. C'est un petit nom pour Assyrie. Assur, c'est joint à eux. Alors, avec Assur, on a 10 pays, 10 confédérations de peuples arabes, de peuples musulmans qui veulent manger Jérusalem, qui veulent brûler Jérusalem, qui veulent mettre de côté, saccager le temple. C'est ça qu'ils veulent faire. Alors, la ville, alors, ils sont rassemblés là. C'est ceux de Lorient qui sont rassemblés devant Jérusalem, ils sont rassemblés pour le combat. Et la ville sera prise. Qui a gagné? L'Assyrien, bien-aimé, il entrera dans nos confins. L'Assyrien va saisir la ville. Il ne l'a pas fait dans le passé, il va le faire maintenant. La ville sera prise, les maisons seront pilées, et les femmes seront violées. Imaginez-vous des pays arabes, des pays musulmans qui égorgent tout le monde, qui sont rentrés dans Jérusalem, qui haïssent tout ce qui est juif, qui haïssent le temple de Dieu, qui veulent tout détruire, qui veulent tout saccager. C'est ça qui va arriver. Ils vont rentrer, ils vont prendre la tête, ils vont prendre Jérusalem, la moitié de la ville s'en ira en captivité, la moitié du monde est emmenée en captivité, puis le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville, ils vont rester une petite portion, la moitié, il va rester la moitié. Mais l'autre moitié, elle est complètement, complètement emmenée loin dans la captivité, et puis jour et matin, jour et matin, on entend l'armée de l'Assyrien qui est là, puis jour et nuit, ils passent, avec le vacarme, et puis Jérusalem est en confusion, pour ainsi dire. Jérusalem, c'est plus qu'est-ce qui se passe, tu vois. Alors ça, c'est le siège de Jérusalem. Voici un peu d'historique. Jérusalem a été détruite et laborée à deux reprises. C'était la coutume des peuples conquérants, surtout Rome. Lorsque Rome mettait à terre un pays, on laborait, on envoyait les boeufs, puis on laborait, on laborait la ville, le complice. Jérusalem était laborée, terre sur pierre, pierre sur pierre, c'était laboré. Alors Jérusalem, ça y est arrivé deux fois, ça. Quand Babylone est venue, puis le temple a été détruit, et puis quand de nouveau le temple a été reconstruit, les Romains sont venus, puis on saisit la ville, la ville a été brûlée, puis elle a été laborée. Alors, historiquement, Jérusalem sera assiégée 23 fois. Jérusalem sera attaquée 52 fois. Capturée et recapturée 54 fois. Ça, c'est l'histoire profonde qui nous dit ça. Alors, celle de Zacharie, 14, verset 2, est l'avant-dernier siège. C'est pas le dernier siège de Jérusalem, c'est l'avant-dernier siège. Il en reste un autre à venir, on va le voir. Jérusalem, dans Zacharie 12, elle est de nouveau prise, elle est violée, la moitié de la ville s'en va en captivité. Ça, c'est Zacharie 14, 2. Quand l'Assyrien entrera dans nos confins, il s'est bâti maintenant des terrasses, et puis il va saisir la ville. Contrairement à l'Assyrien historique. C'est dans cette période-là, imaginez-vous, dans cette période-là, où les pays musulmans sont là, avec leurs épées, pieds gauches, à droite et à gauche, c'est dans ce moment-là qu'Israël va se convertir. Israël ne se convertit pas, je l'ai dit, Israël ne se convertit pas sous la pression de la bête et la pression de l'antichrist. C'est des temps de troubles, mais ces troubles-là ne sont rien, excusez-moi l'expression, sont peu comparés à l'agressif Assyrien. Ces pays musulmans qui détestent Israël et qui vont prendre possession finalement de Jérusalem, et c'est dit que de la poussière, de la poussière, les Juifs vont crier à Dieu de la poussière. Quand tu es dans la poussière, mon gars, tu es humilié, tu n'as plus de force, tu es à terre, on te marche dessus, tu es de la poussière. De la poussière, ils vont crier à Dieu. Puis c'est à ce moment-là que Jéhovah va se manifester. C'est à ce moment-là que chaque personne à part, chaque personne à part, les cercateurs, les chefs religieux, les individus, chaque famille à part vont crier devant Dieu puis ils vont vraiment se repentir. Puis ils vont dire « Quelles sont ses marques à tes mains? » « Quelles sont ses marques? » Ils vont réaliser que le Messie, c'était Jésus, c'était le Seigneur Jésus puis ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils ont versé son sang, qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous, nos enfants. Ils vont réaliser profondément chaque famille à part. Il n'y a rien, comme je le dis souvent, il n'y a rien comme être seul avec Dieu. Lorsque quelqu'un se convertit, laissez-le un peu tranquille. Laissez Dieu faire son travail dans son âme. Puis à un moment donné, OK, on peut aider, mais il y a des moments où il faut laisser l'âme seule avec Dieu. Alors eux, chaque famille à part. Alors c'est à cette période-là, comme je disais, sous l'attaque de l'Assyrien, sous l'attaque des pays de l'Orient, la multitude de nations qui vont s'assembler, c'est là qu'Israël se convertit. Puis c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Si on lit Isaïe 14, verset 2, on continue quelques versets et puis, oups, on arrive à la montagne des Oliviers. Le Seigneur qui lui-même intervient. Le Messie lui-même intervient. La gloire est revenue. La gloire est revenue. La gloire, c'est le Messie. Le Messie qui est avec son peuple. Et puis là, Israël va habiter en sécurité. Pourquoi? Messiah est là. Le Messie est là. Alors, ils n'ont plus rien à craindre. Ils n'ont pas besoin de porte. Ils n'ont pas besoin de mur. Ils sont en sécurité. Le Messie est là. C'est bien mieux que tous les missiles qu'ils peuvent avoir inventés. C'est rien, ça. Le Messie est là. C'est là qu'ils habitent en sécurité. La gloire est revenue. Alors, lorsque le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est ce que Daniel appelle, Daniel 12, 11, il appelle ça 1290 jours. Daniel, dans les versets précédents, a parlé d'un temps, des temps, puis la moitié d'un temps. Ce qui veut dire 1260 jours. Alors, à 1260 jours, on sait très bien que l'Antichrist et la bête, l'Empire romain reconstitué, sont jetés vivants. Les chefs sont jetés vivants. Et puis, les autres, les rois de la terre sont détruits. Ça, ça se passe à 1260 jours. C'est fini. La grande tribulation, elle est pratiquement finie. Mais, il reste encore, selon Daniel, 75 jours à venir. Alors, 1260, il en ajoute 30, qui donne 1290. À ce moment-là, à 1290, Israël vient de crier à Dieu, vient de se repentir. Et puis, à ce moment-là, le Seigneur descend sur la montagne des Oliviers. Et puis, il délivre le peuple d'Israël. Il délivre le peuple d'Israël. Ça, c'est appelé 1280 jours. Maintenant, il y a une autre attaque à venir. J'ai dit, c'était à l'avant-dernière. Quand l'Assyrien viendra, ou le roi du Nord viendra, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. OK? Il y en a une autre à venir. Alors, comme j'ai dit, le peuple, il se convertit. Chaque famille à part. La ville est en sécurité. On lit ça dans Ézéchiel 38, verset 8. Le Messie est là. Dites-moi pas que Gog et Magog, c'est la première chose qui doit arriver dans la prophétie. Plusieurs enseignent ceci. Gog et Magog, c'est la première chose. Il faut que Damas soit détruit. Il faut que les musulmans, il faut que les arabes, les pays arabes, les musulmans soient détruits. Non, bien aimé, ça arrive à la fin, ça. Ça arrive à la fin, à 1280 jours, tu vois. Et puis, Ézéchiel n'est pas au commencement. Ézéchiel est à la fin, à toute fin, juste, 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 juste. Avant le millenium, on est rendu sur le seuil, sur l'entrée du millenium. Lorsque Gog et Magog sont détruits, il va y avoir du feu. Il va y avoir un feu pendant sept ans. On va arriver là, je ne veux pas te mentir. Alors, voici maintenant. Le peuple s'est converti. La ville habite en sécurité. La gloire est revenue. Le Messie est là. Oh, il arrive maintenant qui? Les dix tribus qui reviennent. Et puis, Judas va être tellement ému. Ils vont dire, d'où viennent ceux-ci? C'est qui, ça? C'est leurs frères. C'est les dix tribus qui ont été emmenés en Afghanistan, qui sont là jusqu'à ce jour. Ils peuvent être en Chine aussi, là. On ne sait pas où ils sont. Ils ne savent même pas qui ils sont, tu vois. Mais, l'Esprit de Dieu va les emmener. Puis, dans le désert, c'est dit, Ézéchiel 20, dans le désert, il va juger les rebelles. Puis, après que les rebelles sont rentrés, sont jugés, eux vont rentrer dans le pays. Ils ne sont pas là durant la bête. Ils ne sont pas là durant la grande tribulation. Ils ne sont pas là pendant que le roi du nord attaque l'Assyrien. Mais, ils vont rentrer après que le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, voici que les dix tribus arrivent. Le Seigneur juge les rebelles et puis les autres entrent à Jérusalem. Alors, Ézéchiel 38, verset 9, on lit que la dernière attaque, c'est comme une tempête, comme une nuée qui va couvrir tout le pays. Tellement, 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 il va y avoir de monde, tellement de nations vont s'assembler. Alors, Ézéchiel 38, décrit ça comme une tempête, comme une nuée qui va couvrir le pays. On lit Ézéchiel 38. C'est l'Assyrien ici, mais pas historique, mais prophétique, qui se trouve à la fin. Quand on arrive dans Ézéchiel 38, on a vraiment, vraiment, l'identification de l'Assyrien. Je vais continuer. Alors, lorsque Gog et Magog sont détruits, on va brûler pendant sept ans du feu et le pays sera purifié. Dites-moi pas, c'est au commencement de la tribulation. Non, le pays est purifié. Pendant sept ans, la tribulation de Dieu pendant sept ans, on va brûler des âmes pendant sept ans, ça ne tient pas le livre, bien-aimé, ça ne tient pas le livre. Alors, pendant sept ans, on brûle des âmes, on trouve des corps morts, on met des flagues dessus, pour ainsi dire, puis le pays est purifié. Le pays est purifié. Puis toutes les nations connaîtront, toutes les nations connaîtront que Jéhovah est Dieu. Alors ici, lorsqu'on arrive à cette période-là, quand Gog et Magog attaquent, puis sont détruits, nous sommes à la porte des 1335 jours de Daniel 12, verset 35. Entre 1260, la grande tribulation finit, 1290, le roi du Nord est détruit, et puis les dix tribus, le Seigneur met les pieds, c'est Montagne des Oliviers, les dix tribus reviennent, puis, oups, apparaît maintenant la dernière attaque sur Jérusalem, c'est Gog et Magog, le fond du Nord qui est la Russie qui intervient. Et puis Daniel nous dit, on est rendu maintenant à 1335 jours. Il vient d'ajouter 45 jours. Entre 1290 et 1335, 45 jours. Il y en a eu 30, il y en a maintenant 45. Les dix tribus sont revenus, et puis Gog et Magog maintenant interviennent. Puis qu'est-ce que Daniel dit? « Bienheureux » « Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. » Pourquoi bienheureux? Le Millenium, mes amis, on est rendu au Millenium. On est bienheureux parce que ceux qui sont encore vivants vont entrer dans le Millenium. Hein? C'est le Millenium. Alors, qui est ce Gog? Prince de Magog. Le dernier ennemi. C'est quoi ce langage-là, tu vois? Alors, on va y aller. Alors, premièrement, ce qu'ils vont réaliser, c'est que tous les prophètes ont parlé de lui. Tous les prophètes ont parlé de Gog et de Magog? Bien oui, tous les prophètes parlaient de l'Assyrien. Voici le verset. Ézéchiel 38, verset 17. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui, en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir contre eux? » Les prophètes, bien-aimés, les prophètes d'Israël ont toujours prophétisé que c'était l'Assyrien qui allait venir les attaquer, que l'Assyrien montrait jusqu'au cou. Et puis, alors ici, lorsqu'on arrive à Gog puis Magog, là, l'esprit prophétique dit « N'es-tu pas celui? N'es-tu pas lui? Hé, Gog et Magog, t'es pas l'Assyrien? Oui! J'ai parlé de toi dans les jours anciens. Dans les jours anciens, Dieu a parlé de... Il a parlé de la bête, oui. Il a parlé de l'Antichrist, oui. Mais les prophètes anciens ont toujours parlé de l'ennemi numéro un qui était l'Assyrien. La bête, le faux prophète, apparaît seulement durant la période de Babylone. Ça, c'est une autre histoire, Babylone. Mais ici, on est avec Israël où le trône de Dieu est à Jérusalem puis l'ennemi qui s'est levé, le premier ennemi qui s'est levé, c'était l'Assyrien quand le peuple était connu de Dieu. Et lorsque le peuple va être de nouveau reconnu de Dieu, lorsque Messie va être avec eux, il va être reconnu de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver sur la scène politique? God et Magog. Le vrai Israël, le vrai Assyrien. C'est vraiment lui, l'Assyrien. Alors, lorsque les prophètes Ézéchiel nous donnent cette prophétie, quand Ézéchiel y écrit, Ézéchiel 38, quand il écrit ça, la Russie n'existait pas. Le fond du Nord n'existait pas. C'était simplement, au jour du prophète Ézéchiel, c'était seulement, avec sa longue vue, pouvoir regarder, c'était seulement un amois de peuple, un petit groupe de peuples réunis ensemble, qui montaient graduellement, plus en plus vers le Nord, plus en plus vers le Nord, plus en plus vers le Nord, pour arriver finalement au fond du Nord. C'était un stage, j'emploie le thème ici, en Brionique, je ne sais pas si ça existe, le commencement de toutes choses. Ézéchiel a vu le commencement, mais avec le commencement, il nous donne la fin. C'est ça la prophétie. Il a vu ce petit mouvement-là qui se dirigeait vers le Nord, le fond du Nord. Il a vu, lui, la Russie dans toute son étendue. Hey, regardez une map, la Russie, de toute son étendue. Malheureusement, je n'ai pas mis de map aux joseaux, de cartes, mais la Russie est vraiment dans le fond du Nord. Ce n'est pas ça que M. Dorville l'appelle le fond du Nord. Il ne l'appelle pas le Nord. Le Nord, c'est la Turquie. Le Nord, c'est la Syrie. Le Nord de Jérusalem. Alors, c'était là un stage embryonique. Mais le prophète, lui, voyait Gog et Magog. Alors, dans la prophétie biblique, Dieu voit la fin dès le commencement. Ces petits peuples-là qui ont monté vers le Nord, Dieu savait qu'un jour, ce serait ce qu'on connaît aujourd'hui, la Russie. Puis la Russie, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle veut conquérir. Elle veut les reines du contrôle. Elle veut contrôler le monde. Et puis saisir Jérusalem, ça lui donne la mer Méditerranée. Puis si tu as la mer, si tu as la mer Méditerranée, tu contrôles le monde entier. C'est ça, sa vision de la Russie. La Russie, elle, ce n'est pas nécessairement sa haine comme le roi du Nord, les pays arabes, les pays musulmans. Eux haïssent, le roi du Nord haïssent Israël. Haïssent les Juifs. La Russie, oui, aussi. Mais elle, c'est le contrôle qu'elle veut. C'est le contrôle qu'elle veut. Alors, dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, l'esprit prophétique nous donnait historiquement un grand saut prophétique. Les prophètes de l'Ancien Testament nous donnaient ce grand saut prophétique qui nous emmène à la fin, au dernier jour. Alors, la conquête de Jérusalem par l'Assyrien historique, des jours de chants kéribes, donne l'occasion de visionner le futur prophétique. Voyez-vous, en anglais, on dit « a stepping stone ». C'était une pierre, une première petite pierre, pour aller de l'avant. Alors, l'Assyrien historique, ça préfigure l'Assyrien prophétique qui allait venir. Alors, l'exposé de l'esprit prophétique, de son exposé, c'est-à-dire la description qui vient, qui va faire du siège de Gog. Gog, en passant, c'est le prince, c'est le tsar, le leader du pays. Le pays, c'est Magog, c'est la Russie. Alors, avec cet exposé prophétique, n'es-tu pas celui, on est conduit au dernier événement qui est conduit à l'établissement du Mélénium. Gog, Pimagog, je vous l'ai dit, est à la porte, à l'entrée du Mélénium. Il a dépassé de 75 jours, il a dépassé de 75 jours la fin de l'antichrist et de la bête. Eux ont terminé à 1260. On est rendu plus loin ici. C'est le dernier événement. Cet événement-là va se passer 75 jours après que l'antichrist et la bête furent jetés dans les temps de feu. Alors, c'est le dernier, juste à la porte du Mélénium, bien-aimé. Alors, l'assérien est toujours dans l'esprit des prophètes. L'assérien prend différentes formes, OK? Je vais l'expliquer de même. Il prend une forme locale, il prend une forme guerrière dans la personne du roi du Nord. OK? On lit ceci dans Daniel 8, verset 23. «Un homme au visage audacieux, un roi au visage audacieux s'élèvera contre les Juifs. » Ça, c'est le roi du Nord qui vient de l'Empire de la Grèce, de la Grèce. Alors, ça, ça va être, bien-aimé, ça va être le chapitre 8. Chapitre 7, on ne l'a pas fini, mais le chapitre 7, c'est l'Empire romain qui doit revenir en vie. Chapitre 8, c'est le roi du Nord. C'est bien simple, c'est le roi du Nord. Le chapitre 7, il sort des dix cornes. C'est l'Empire romain, c'est la petite corne, c'est l'Empereur romain, le futur prince romain à venir. Tandis qu'au chapitre 8, tout est centré sur le royaume des Grecs, l'Empire grec, le Léopard, tout est basé là-dessus. Puis de cet empire-là, il va y en avoir quatre, quatre de ces généraux. Réalement, il y en avait six, mais la Bible nous parle de quatre. Puis de quatre, la Bible nous réduit ça à deux. Le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Sud, c'est l'Égypte, le roi du Nord, c'est Turquie-Syrie. Alors, le roi du Nord doit venir de cette région-là. OK? Alors, ce roi du Nord qui va s'élever contre les Juifs, Daniel 8, verset 23, nous dit qu'il est fort, mais non pas de sa propre force. En autres mots, il est soutenu par une force militaire beaucoup plus grande que lui. Il est fort, mais non pas de sa propre force. Il est l'élément, l'Assyrien, le roi du Nord, c'est l'élément Assyrien local, c'est l'élément Assyrien guerrier. Ce sont tous ces pays musulmans, tous ces pays arabes qui entourent au nord d'Israël, qui vont venir l'attaquer, qui vont saisir la ville de Jérusalem un jour. Alors, il va être fort, mais non pas de sa propre force. Alors, quiconque va occuper le territoire maintenant au nord de Jérusalem, au nord d'Israël, va prendre la couronne royale. Cet individu-là qui va être le plus fort dans cette région-là va devenir ce qu'on appelle le roi du Nord. Ce qui va sortir de la Turquie-Série et tous les pays arabes et musulmans, il va y avoir un individu au visage audacieux, Daniel, au visage audacieux, qui va faire une grande guerre contre les Juifs. C'est lui qui va être le roi du Nord. C'est lui qui va être l'Assyrien. Il a la même pratique, il a la même politique que la Russie, Gog et Magog. Les deux marchent mains ensemble, mais le roi du Nord est l'instrument qui est soutenu par un plus grand que lui. Le roi du Nord est au nord, mais c'est le fond du Nord, la Russie, qui le soutient. Alors, comme je disais, il sera militairement soutenu par la Russie qu'on appelle Magog. Alors, l'esprit prophétique va plus loin que le roi du Nord. Alors, si ce dernier, le roi du Nord, est un homme au visage audacieux, puis il va détruire merveilleusement, il trouve sa fin sur la montagne de la beauté. Le roi du Nord est arrivé, voici bien, le roi du Nord est arrivé, il est entré dans Jérusalem, il a saisi la moitié de la ville, il a emmené bien du monde en captivité, puis là, il s'en va où? Daniel 11, vers la 40, 42, il s'en va vers l'Égypte, parce que le roi du Nord et le roi du Sud ont toujours été ennemis. Toujours, les autres veulent, chacun d'eux veut contrôler Jérusalem. Mais là, le roi du Nord a pris Jérusalem, il a laissé quelques-unes de ces troupes-là, puis avec la majorité des soldats, il s'en va maintenant vers l'Égypte, et puis l'Égypte va succomber, les pays au nord de l'Afrique aussi vont, le Libye, ces pays-là vont succomber. Puis là, il entend des nouvelles, puis il doit revenir, il n'est pas vraiment content, il doit revenir, alors avec toute son armée, tous ceux qui ont maintenant rendu esclaves, il s'en vient vers Jérusalem, puis il veut régler la question des Juifs. Il va régler cette question-là une fois pour toutes. Alors, il se présente avec toute son armée, hein? Mais qu'est-ce qui arrive? Il trouve sa fin sur la montagne de la beauté. Daniel 11, verset 45, nous dit ceci. « Ce roi du nord est anéanti par le Seigneur, mettant enfin les pieds sur la montagne des Oliviers, Israël est restauré. » Quel roi du nord revient du sud quand il revient de l'Égypte? Son but, lui, c'est de régler la question d'Israël à jamais. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau. C'est ça, les nouvelles qui n'a pas. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe à Jérusalem. Le Messie est là. Le Messie est là, puis il trouve sa fin. Il trouve sa fin. Le Seigneur vient de mettre les montagnes, il vient de mettre les pieds sur les montagnes des Oliviers et Israël est restauré. Le Messie est avec eux. Maintenant, il est surprenant d'entendre dire la fin de Daniel 11. Ça finit comme ça. Il viendra à la montagne de beauté, il viendra à sa fin, puis là, on lit, « Et il n'y aura personne pour le secourir, c'est-à-dire la Russie, Gog et Magog, qui étaient son soutien militaire, l'abandonnent. La Russie ne vient pas lui aider. Si on regarde l'Ancien Testament, puis je ne peux pas vous le donner des fois, mais j'en connais trois, trois fois où l'Assyrien historique a manqué à sa parole. Avec un des rois, il a fait une promesse, puis pfff, puis là, on lui a donné beaucoup d'argent, tu vois, parce qu'on a enlevé les portes du temple, puis on a donné l'or, puis après qu'il y a eu ça, il envahit Jérusalem, tu vois. Alors, l'Assyrien historique, on ne peut pas se fier à lui, on ne peut pas se fier à lui. C'est un menteur, c'est un menteur, il ne tient pas sa parole. Ésaïe 33, c'est un chapitre qui nous parle justement de la série. Malheur à toi, toi, c'est Assur, la série. Malheur à toi qui détruit, qui n'a pas été détruit. À toi qui agis perfidement avec tromperie, et on n'a pas agi perfidement envers toi. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras complété la perfidie, on agira perfidement envers toi. C'est exactement ça que les Russes, la Russie fait. La Russie, on ne peut pas se fier à la Russie. Elle est d'origine assyrienne, pour ainsi dire. Elle ne tient pas ses paroles. Elle a beau faire des belles promesses, mais lorsqu'il tente de conquérir, quand il tente de conquérir, il ne garde plus leur parole. Alors, le roi du Nord, lui, qui s'est dévoué, qui s'est consacré, il est seul, il est dit, il viendra à la fin, il n'aura personne. Alors, il est abandonné, il n'a personne pour le secourir. Alors, comme je disais, il y en a au moins trois dans l'histoire d'Israël que l'Assyrien historique a été perfide et menteur. Le vrai Assyrien prophétique, celui qui occupe le fond du Nord, fera pareil avec le roi du Nord. Il l'abandonne, il laisse là tout seul. Débrouille-toi, mon gars. Maintenant, peut-on se fier à la Russie? J'ai écrit un article, je ne sais pas si c'est en anglais, Can we trust Russia? Je l'ai peut-être fait en français, Peut-on se fier à la Russie? Un des vidéos que j'ai fait. Et puis là, je demande les trois fois, les trois emplacements, les trois places où l'Assyrien n'a pas tenu sa parole. OK? Alors, est-ce que la Russie va tenir sa parole? Oubliez ça, bien-aimé. Oubliez ça. L'histoire nous en est témoins. Alors, tout ceci pour dire que c'est seulement la parole de Dieu qui peut donner l'interprétation divine. L'Écriture parle les Écritures de M. William Kelly. Ce sont ses paroles bien-aimées. C'est bien dit en peu de mots. Les Écritures parle les Écritures. Tu veux m'enseigner quelque chose? Deux-moi un verset. Tu n'as pas obligé de me donner quarante versets. Un seul verset peut me convaincre. Un seul verset peut me convaincre. Dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Alors, un seul verset devrait nous suffire. Ça ne nous en prend pas quarante, bien-aimés. Lorsqu'on est enseigné de Dieu, on va comprendre rapidement certaines choses. Alors, l'Écriture parle les Écritures et non pas les Écritures par la spéculation, bien-aimés. Alors, cessons d'annuler, d'annuliser tous les événements providentiels qui se passent dans le monde puis de crier « Oh, 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 prophétie update, prophétie update, nouvelle, nouveau, mise à jour aujourd'hui, nouveau, mise à jour aujourd'hui. De la poutine, bien-aimés. C'est de la poutine. C'est de la poutine. Ça ne veut rien dire. Malheureusement, les articles des journaux ne sont pas vraiment la prophétie, seulement la spéculation de l'homme. Alors, c'est l'homme qui spécule et qui spécule. Ce n'est pas l'inspiration. Quand on regarde un journaux pour avoir nos renseignements, c'est pas l'inspiration. L'inspiration, c'est l'écriture par l'écriture, mais j'appelle ça, moi, de la transpiration humaine. OK? Qu'est-ce qu'elle fait, la transpiration humaine? Elle gâte le parfum de la prophétie, bien-aimés. Elle gâte. Lorsqu'on fait de la spéculation, on est comme une mouche morte dans le parfumeur, dans son mélange de parfums. La parole de Dieu, c'est tellement un beau parfum, mais l'homme veut, bien, l'ennemi se sert des hommes pour nous éloigner, pour qu'on n'étudie pas la prophétie. Combien, je ne sais pas où vous êtes, où vous êtes tout le monde, mais vous rappelez-vous d'avoir eu une réunion sur la prophétie, une vraie réunion sur la prophétie, pas juste un verset, une réunion sur la prophétie, des réunions sur la prophétie, une conférence sur la prophétie, non, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Il y a trop de spéculation, il y a trop d'ingérence humaine, et puis l'ennemi se sert de ceci pour nous éloigner d'étudier la prophétie. Bien heureux celui qui lit les paroles de ce livre, bien heureux celui qui lit l'Apocalypse, surtout, vous allez voir, surtout après qu'on va avoir fini Daniel, vous allez aller dans l'Apocalypse, et puis vos yeux vont être émerveillés, vous allez se dire « Ah, là, je comprends! Ah, là, je comprends! Ah, là, je comprends! » Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de figures dans l'Apocalypse. On parle des bêtes, la bête qui vient de la mer, la bête qui sort de la terre. Mais où est-ce qu'on prend ces figures-là? On prend ces figures-là, bien-aimés, dans le livre de Daniel. On parle de 1260 jours. Où est-ce qu'on prend ça? Dans le livre de Daniel. On parle d'un temps, des temps, la moitié d'un temps dans le livre de Daniel. Alors, un bon Daniel peut aller partout. Je vous en assure. je vous en assure. Alors, l'interprétation divine, elle fait plus que nous dire la vérité. Et Daniel voulait connaître la vérité. Il voulait connaître la vraie interprétation. Mais l'interprétation divine ajoute, voici, Daniel 7, verset 17-18, « Ces grandes bêtes qui sont quatre, qui sont quatre rois qui surgiront de la terre. » Hein? Quatre bêtes, quatre rois, quatre royaumes, quatre empires. Oui, on l'a. C'est des bêtes parce qu'ils n'ont pas recours à Dieu. Ils sont là par eux-mêmes, par leur propre force. Ça, on sait ça. Et voici ce qu'il ajoute. « Et les saints... » Et ça ici. Il ajoute ça ici. « Et les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais au siècle des siècles. » Alors, dans la portion qui va suivre, on va voir les dix cornes, on va voir la petite corne, puis on va voir les saints du lieu très haut. C'est qui ça? C'est ça qu'on va voir. Eux vont hériter, eux vont posséder le royaume à jamais. Alors, la prophétie, l'interprétation, comme je disais, elle nous en ajoute ici. Elle ne fait pas seulement parler des quatre bêtes. Ici, elle rentre dans qui va recevoir le royaume, qui sont ceux qui habitent dans les cieux, dans les lieux très hauts. Ceux-là vont recevoir le royaume. Ils vont posséder le royaume à jamais. Alors, c'est ça l'interprétation divine. On peut avoir la vraie vérité avec l'interprétation. Alors ici, il est ajouté, « Les saints des lieux très hauts recevront le royaume. » On va voir ça dans la prochaine vidéo. C'est à suivre. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'interprétation que l'ange ou la personne angélique fait maintenant à Daniel. Daniel voulait en savoir plus. Il voulait en savoir plus sur la quatrième bête. Celle-là, elle l'étonnait. Il voulait en savoir plus. Il disait, « Demozen, 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 je veux qu'on a dit ça, c'est quoi ça, cette bête-là. » Et puis, c'est ça l'interprétation. On va aller dans cette période-là. Alors, je vous simplement, je vous encourage à persévérer et puis partagez, bien-aimés. Partagez, 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 partagez. Ça ne coûte rien de partager, mais ça peut emmener beaucoup de bénédictions. Puis, en groupe, étudiez la prophétie. Si vous n'avez pas de livres, adéquats, prenez nos vidéos, si vous voulez, arrêtez-les, partez-les, arrêtez-les, barbouillez-les, ça ne fait rien. Mais apprenez la prophétie parce que la prophétie nous parle de Christ et son royaume à venir. Et puis, la prophétie nous emmène à dire, « Amen, viens, Seigneur Jésus. » Puis, il répond quoi? « Je viens bientôt. » Je vous laisse que Seigneur vous garde. « Je vous laisse voir » « Je vous laisse voir » Sous-titrage ST' 501